salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo on se fait une petite session pop corn très courte aujourd'hui j'ai juste deux attaques à vous montrer mais quels attaques je rigole d'avance parce que je suis super excitée en fait de vous montrer ces deux petits gameplays des petits bijoux j'ai de la chance j'en vois beaucoup des petits bijoux comme ça alors tout d'abord je la vois un peu cassée parce que je sors d'une bronchite je suis vraiment désolé et j'espère que vous n'allez pas trop râler que vous allez quand même réussir à me comprendre allez on va parler on va parler tout de suite en fait de 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 des deux gameplays que j'aimerais vous montrer nous venons de rencontrer en fait un clan français en gtc random c'était vraiment très intéressant la gtc n'était pas gagné du tout pour nous même si on pouvait se dire qu'on avait plutôt un avantage en matière de matchmaking mais sachant que on avait des nouvelles recrues certains d'entre nous était plutôt en baisse de forme etc etc moi j'étais pas au top non plus donc voilà on n'a vraiment pas voulu sous-estimer nos adversaires et on a vraiment essayé d'exploiter au mieux nos attaques alors ce qui s'est passé c'est que j'avais une semaine au boulot très chargé résultat eh ben c'est pas moi qui ai fait ces attaques sur mon compte c'est pepito et scrunchie qui ont chacun pris une attaque à moi et vous allez voir ce qu'ils ont fait avec mon compte vous connaissez mon village moi j'ai des bébés héros j'ai reine 20 et j'ai roi 12 et vous allez voir ils vendent des th9 max ça c'est beau alors donc voilà c'était cette fameuse gdc contre yes we can un énorme clan français qui d'ailleurs fait aussi le tournoi de la french family d'ailleurs ggae et puis gl aussi pour la suite de leur parcours donc voilà une des premières attaques alors ça c'est la deuxième attaque très exactement que que scrunchie a fait donc avec mon compte avec ma reine 20 et mon petit roi 12 regardez moi ce village là jamais je choisirais d'attaquer ça les a a son max toutes les def en fait son max les héros sont plutôt gros pour moi donc si c'était moi je pense que ça serait soldé par un fail monstrueux mais regardez ce que scrunchie est capable de faire alors il va commencer avec un petit chatterne donc deux golems avec un troisième qui arrive et ces trois golems vont pénétrer le village avec un saut rager tout de suite en anticipation de l'arrivée du cdc le poison qui est posé pile au bon moment voilà la reine le roi s'attaque donc au cdc ils ont déjà anéanti une anti aérienne les boules liste en prennent une deuxième et là regardez toute cette concentration en fait au centre du village on a une archix en train de partir une deuxième déjà partie ma reine est encore vivante et là scrunchie il va au cochon donc voilà mais regardez déjà pratiquement 80% du village rasé il reste quelques petits hogs qui se battent et un petit déblément nettoyage avec sorcier et un bébé drague qu'on a vu tout à l'heure un peu plus haut que l'hôtel de ville qui n'a pas tenu bien longtemps mais qui a fait un peu de son taf les hogs ont tous sauté mais il reste donc les boules liste qui vont arriver et ma petite reine 20 qui a réussi à survivre à tout ça parce qu'elle a été très très bien tankée dès le début par les trois golems de scrunch donc voilà ça c'était une attaque tristar sur th9 max avec bébé héros alors maintenant on va voir ce que pepito est capable de faire avec mon village avec mon compte donc la cible c'est le numéro 12 adverse avec un village un peu troll ça arrive on en croise de temps en temps là c'était plutôt mignon on va dire et Antoine va y aller avec une compo qui est aussi assez audacieuse donc voilà ici à 6 heures on a un bébé drague qui commence à nettoyer on a ma reine 20 avec un cdc bouliste qui arrive et qui s'attaque donc à la reine adverse c'est surtout ça et le cdc donc voilà même si c'est un village troll il faut pas le sous-estimer parce qu'en fait toutes les défenses sont super bien disséminées partout sur toute la surface du village et pour faire tenir en fait des troupes sur tout le village comme ça tout est allé c'est vraiment très compliqué mais maintenant que le cdc et la reine adverse ont été anéantis pepito va donc déployer un mobile sur le haut du village à midi et regardez moi ce looning il est juste magnifique pendant ce temps là ma reine regardez elle a réussi à presque tenir jusqu'à la deuxième ArcX donc voilà pendant ce temps là donc le looning magnifique qui a rasé donc toutes les antiaériennes avec un mollusque qui a popé et qui commence déjà à déblayer les bâtiments non défensifs tout en haut vers 14h la masse de ballons qui reste et qui arrive sur les 3-4 derniers petits bâtiments défensifs dont une tesla est là voilà il n'y a plus rien de dangereux sauf quelques petites bombes aériennes mais rien de bien méchant bébé drague encore pour cliner à la fin et remporter l'HDV c'est juste parfait voilà et tout ça ça a donc été fait avec des bébés héros on peut le dire hein reine 20 et roi 12 ça va pas bien loin alors de l'avis général selon pepito il a plutôt bien rigolé en voyant mon roi se faire tuer très 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 rapidement normal lui il a l'habitude de jouer avec un roi 30 donc ça lui a un peu changé la vie et pour scrunch très flegmatique il a juste trouvé ça facile donc voilà bon qu'est ce que je peux dire d'autre les barbares on recrute toujours et là vous avez donc tous nos contacts twitter youtube facebook line le site clashofclans.fr et bien entendu le clan n'hésitez pas à passer faire un petit coucou et donc voilà bon il y aura d'autres vidéos qui vont suivre notamment une mini récap donc sur cette GDC contre yes we can c'était vraiment très intéressant j'ai aussi une mini récap sur un match contre vox antica que warzone a donc rencontré dans le cadre du tournoi interclans organisé par la french family et après il y aura aussi d'autres petites vidéos qui vont suivre et pour tout ça je vous dis donc à la prochaine voilà enjoy bye-bye